En quelques minutes, des centaines de personnes prennent position autour de la scène nationale de la Coursive à La Rochelle. Comme un symbole, un intermittent du spectacle entraîne derrière lui une foule impressionnante. On a des crédits à payer comme tout le monde, on a des courses à faire comme tout le monde, vous voyez, on doit vivre. Trop triste, la Coursive est fermée. Depuis des mois, les salles de spectacle sont fermées. C'est toute une profession qui en subit les conséquences et notamment les plus précaires. On considère que la meilleure solution pour gérer le problème de la précarisation de la situation des intermittents aujourd'hui, c'est de leur redonner du travail, c'est donc de réouvrir nos théâtres, nos cinémas, tous nos lieux culturels. Ça, c'est vraiment une première chose. La deuxième, c'est effectivement, si la crise perdure, de pouvoir leur permettre de bénéficier d'une année blanche qui a été décidée au printemps dernier et qui doit s'arrêter au 31 août et qui doit absolument être prolongée. Outre l'aspect économique, les participants à cette chaîne humaine sont aussi venus manifester leur envie de culture. Ça devient un petit peu difficile pour tout le monde, aussi bien pour les gens du spectacle que pour les activités à La Rochelle, enfin partout. Et puis ça nous manque. Moi, je dirais plutôt un gros câlin à l'art pour tout le monde. Donc évidemment, la réouverture des lieux culturels, mais la réouverture des lieux culturels pour tous les gens, de quel milieu social que ce soit. Après ce gros câlin en guise de déclaration d'amour, les plus courageux ont symboliquement fait le mort, histoire de rappeler que le monde de la culture est lui aussi à l'agonie. Continuez à avancer !